Sur ces 3%, il y a un syndicat majoritaire qui vous connaissez sans doute, qui s'appelle la FNSEA. Même si elle s'est prononcée contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, elle n'est pas de la même manière que nous dans les luttes. Nous, généralement, on évite d'écraser les ragondins et de brûler des pneus sur les 4 voies. On fait plutôt des défilés pacifiques avec nos beaux et nos vieux tracteurs. Donc, il y a sur la droite, avec ses lunettes, Michel Berroco-Irigouin, qui est paysan dans le Pays Basque, où ils ont mis en place, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Michel, une chambre d'agriculture alternative. Il vous expliquera, il vous donnera le nom en basque et ça veut dire chambre d'agriculture alternative. Et puis, à côté de lui, Dominique Deniau, qui est le secrétaire départemental de la Confédération paysanne, qui évoquera avec vous, notamment la coopérative Cap 44, la coopérative d'agriculture paysanne, et notamment aussi la SIAP, la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Alors, c'est deux histoires assez différentes. Il n'y a jamais eu de chambre qui était menée par la Confédération paysanne dans les Pyrénées Atlantiques. Je dis ça comme ça volontairement. Par contre, ici, la chambre d'agriculture a eu deux mandats, je crois, plus que ça, plus que ça, donc je me trompe. Beaucoup de mandats, à part les deux derniers, donc, c'est ça, où ils ont été majoritaires à la chambre. Donc, les choses ont changé. Que fallait-il faire ? Laisser faire ou bien s'organiser pour faire autre chose ? J'ai assez parlé. Je vais donc passer la parole, peut-être, à Michel, d'abord. Le type d'agriculture qu'on veut promouvoir pour notre territoire, qui est l'agriculture paysanne. J'y reviendrai tout à l'heure. Chacun doit avoir une idée de ce qu'est l'agriculture paysanne. Mais voilà, donc, c'est faire un travail concret de terrain vers l'agriculture paysanne. Et l'autre motivation importante de nos engagements en Pays basque, c'est donner à ce territoire ou à cette partie du département qui est le Pays basque, lui donner une capacité de formuler son projet, ce qu'il veut, et la capacité et le droit aussi de mettre en place ses propres outils pour définir son avenir en fonction des besoins qui sont estimés être les besoins du territoire. Voilà. Donc, il y a les deux démarches. Le type d'agriculture et puis donner à ce territoire, au Pays basque, des outils pour maîtriser un peu son destin. Voilà. Et donc, c'est dans ce sens là, pour remonter et très rapidement, je ferai l'historique, mais c'est dans ce dans cet objectif là qu'en 82, donc ça fait très longtemps. En 82, on a créé un syndicat. On a créé un syndicat, on a quitté la FNSEA pour créer ce syndicat parce qu'on estimait que la FNSEA ne répondait pas, ne prenait pas en compte la réalité, ne correspondait pas aux structures que l'on avait, aux projets que l'on avait et aux potentialités de notre territoire. On a donc créé un syndicat. C'était donc avant la Confédération paysanne. On a adhéré aux travailleurs paysans dans un premier temps. Et quand la Confédération paysanne a été créée en 87, naturellement, évidemment, on est membre de la Confédération paysanne et on peut dire qu'on est la Confédération paysanne du Pays basque. Voilà. Alors, donc, on était un peu dans une situation un peu particulière puisqu'on a créé un outil syndical pour le Pays basque, alors que le Pays basque, administrativement et politiquement, n'existe pas. Il n'y a pas de DDA, il n'y a pas d'instance avec qui avoir des relations, porter les revendications, porter le projet. Donc, organisation au niveau du Pays basque avec un pouvoir agricole qui était au niveau départemental, chambre d'agriculture, DDA à l'époque, DDTM aujourd'hui, la CDOA, etc. Donc, les lieux de décision et d'orientation en matière agricole étaient départementales et le lieu de notre outil de travail local était au niveau du Pays basque. Donc, on a fonctionné pendant longtemps dans les deux niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a voulu créer un outil spécifique au Pays basque qu'on a pensé que le reste ne nous intéressait pas. Le reste nous intéresse, évidemment, puisque les politiques agricoles se décident en dehors de notre territoire, que ce soit au niveau départemental, au niveau national, etc. Donc, on a participé aux instances qui étaient des instances départementales. On a participé à la chambre départementale. On a participé aux commissions de travail que l'administration a mises en place, etc. Et donc, comme dans tous les départements, on a porté notre projet. On a porté notre projet agricole. On a porté, pour faire très court, l'idée, avec des propositions très concrètes, l'idée d'une agriculture non pas axée sur des volumes, sur des quantités à faible marge par unité produite, mais à une agriculture qui devait dégager plus de valeur ajoutée, plus de qualité et qui doit utiliser davantage les ressources locales que l'on a. La première base, à notre avis, d'une agriculture paysanne, c'est de valoriser les ressources locales qui existent, qui sont abondantes, renouvelables et d'essayer d'éviter la dépendance aux ressources qui ne sont pas locales et bien souvent qui ne sont pas renouvelables. Donc, c'est ce projet-là que l'on a porté qui était en conflit avec le projet agricole départemental qui était beaucoup plus sur les volumes, sur les marchés extérieurs, sur la compétition avec la Bretagne pour le lait de vache, l'Aveyron pour le lait de brebis et d'autres régions pour les céréales, etc. Donc, on a fonctionné à ce niveau. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, qu'il y a eu confrontation des deux projets, il y a eu vraiment confrontation des deux projets, on a constaté, et ce sont les instances départementales elles-mêmes qui ont démontré quelque part que le cadre départemental n'était pas le cadre adéquat, le cadre qui correspondait au Pays basque. Parce que tous nos projets étaient systématiquement rejetés. Il n'y avait ni la reconnaissance territoriale. Dans un premier temps, on a plaidé pour une chambre d'agriculture départementale qui soit décentralisée et qui s'organise à partir des besoins des territoires. Ça a été écarté et le projet agricole, il a été écarté, tout ça. Et donc, petit à petit, il y a eu un divorce entre nos initiatives, notre travail de terrain et puis le cadre de décisions autoritaires départementales. Et ce divorce a été constaté au fil des élections chambres, puisqu'il y a des élections chambres tous les six ans. Et à chaque élections chambres, notre représentativité, notre score augmentait. Et donc, c'était la preuve qu'il y avait de plus en plus de paysans qui adhéraient à notre projet et surtout qui ne comprenaient pas l'attitude excluante du département. Et puis, au jour où on est arrivé à être majoritaire sur le territoire du Pays basque, pas au niveau départemental, je précise bien, sur le territoire du Pays basque. On est devenu majoritaire en 2001. Et même là, il n'y a pas eu prise en compte, ni de la part de la chambre départementale, ni de la part des instances politiques, administratives, de quelque chose de spécifique, d'une expression qu'il fallait prendre en compte. On ne prend jamais en compte l'expression des gens, parce qu'on pense toujours que ça va passer, comme la fièvre, ça va passer. Et donc, comme on n'a été pas pris en compte, à partir de cette élection de 2001, où on était majoritaire sur le territoire du Pays basque, on a dit qu'il faut qu'on ait nos propres outils, et qu'on ait en particulier une chambre d'agriculture. Alors, la chambre d'agriculture est devenue la revendication emblématique pour quelques raisons fondamentales. D'une part, les chambres d'agriculture sont un outil, a priori, qui sont là pour gérer le type de développement en agriculture. C'est la question centrale, quel type d'agriculture, quel type d'exploitation, quel système de production. Et la chambre d'agriculture a la capacité de prélever l'impôt. Tous les paysans payent un impôt foncier pour faire fonctionner la chambre. Tous les paysans participent à des élections pour désigner le représentant au niveau de la chambre. Donc, c'est un établissement public, avec la capacité de prélever l'impôt et de donner une orientation à l'agriculture. Et c'est essentiel. C'est essentiel parce que, de plus en plus, déjà à l'époque, et aujourd'hui, n'en parlons pas, le développement agricole, la question agricole, est privatisée par l'agroalimentaire. C'est l'agroalimentaire qui tient entre ses mains l'orientation agricole, avec leurs technicaux commerciaux, etc. Et la chambre d'agriculture a laissé tomber cet enjeu pour faire autre chose, plus sur du domaine administratif, etc. Et donc, nous, on a pensé qu'il fallait réhabiliter cette fonction de la chambre d'agriculture. Deuxième chose, la chambre d'agriculture étant un établissement public, c'était aussi l'occasion de donner en même temps à ce pays basque-là, qui veut exister, qui veut être connu et reconnu, c'était lui donner un premier cadre institutionnel, quelque part, puisque c'est un cadre public. Et donc, on a développé la revendication, et on a développé la revendication en mettant au maximum tous les acteurs dans le coup. parce qu'on a considéré, même avant cette étape, même historiquement, que les questions agricoles ne sont pas des questions de paysans uniquement, c'est des questions de société. C'est l'environnement, c'est l'alimentation, c'est l'eau, c'est l'aménagement des territoires, et tout ça, ça ne concerne pas que les paysans, ça concerne tout le monde. Donc, si on veut, si on revendique une chambre d'agriculture, il faut que cette revendication soit appropriée par l'ensemble de la société, et pas simplement par une partie des paysans. Et donc, on a partagé, et on a échangé, et on a rassemblé les acteurs politiques, économiques, sociaux, les associations des consommateurs de défense de l'environnement, les élus, en particulier les maires, et puis après les conseillers généraux, départementaux, régionaux, etc. Les associations de défense de l'environnement, et entre tous, on a convenu, entre tous, la question de la chambre d'agriculture du Pays-Basque, c'est notre affaire à nous tous. Et donc, il y a eu véritablement un mouvement social pour ça, pour demander cette chambre. Donc, il y a eu un travail d'explication, de pédagogie, mais aussi d'action, d'action plus forte, pour faire avancer cette cause. Et la cause a avancé beaucoup. On a même pensé, à un moment donné, qu'elle aurait été prise en compte par les pouvoirs publics, puisqu'on a réussi à aller jusqu'à Matignon, on a rencontré les services agricoles de Jospin, il y a eu une mission de haut fonctionnaire qui a été mise en place pour étudier la question, et puis finalement, il n'y a pas eu de création de chambres d'agriculture. Parce que, en particulier, la PCA, l'association permanente des chambres d'agriculture, qui rassemble toutes les chambres d'agriculture de France, semble-t-il, d'après les infos qu'on a, a dit au pouvoir public, pas question, qu'il y ait une chambre en Pays Basque. Donc, on est arrivé en 2004, l'Assemblée générale extraordinaire de d'autres syndicats, la Confédération paysanne du Pays Basque, qui a voté, à la quasi-unanimité, une motion disant, si l'État ne met pas en place la chambre d'agriculture du Pays Basque dans un an, nous, on la met en place. Et donc, il y a eu des groupes de travail thématiques qui se sont mis en place pour préparer. Alors, sur le projet, sur le fonctionnement, sur les finances, etc. Le temps avance, le temps passe. On fait des rapports d'étape publics pour dire, voilà où on en est. Et on arrive à une date que l'on avait fixée, 15 janvier 2005, création de notre structure. L'État se réveille, le préfet se réveille 8 jours avant, en nous envoyant un fax, un vendredi soir, le vendredi précédant la création, avec des menaces en disant, votre démarche est illégale, et si vous l'amenez jusqu'au bout, il y aura des représailles. Comme il y avait un mouvement social très large, le week-end, puisque c'était un vendredi soir, le week-end, on s'est retrouvés avec l'association des maires, avec les associations autres, etc. Et on a convenu, on va jusqu'au bout. Le fruit est mûr, maintenant, on va jusqu'au bout. Et donc, on a créé cette association, officiellement, le 15 janvier 2005. Mais, sachant que les menaces planées, évidemment, on a beaucoup travaillé, avec des juristes aussi, pour voir comment on peut éviter, justement, que cette menace du préfet, pas qu'elle soit mise à exécution, puisque c'est lui qui peut décider, mais surtout qu'on puisse esquiver, et qu'on puisse ne pas être trop vulnérable. Donc, on a travaillé sur les statuts, la composition, on a travaillé sur le nom, et c'est là qu'on a décidé, après plusieurs interrogations, fait plusieurs hésitations, même, ou de débats, d'appeler notre future instance, de l'appeler Chambre d'agriculture du Pays Basque, mais de l'appeler AMBASQUE. Et on lui a donné le nom de Escolerico Laboranza Gambara, qui est Chambre d'agriculture du Pays Basque, mais c'est AMBASQUE, et tous les paysans du Pays Basque savent ce que ça veut dire, Escolerico Laboranza Gambara. On a décidé, puisqu'on ne peut décider que ce que l'on peut assumer, on a décidé que cette instance serait associative. On n'a pas la capacité de mettre en place, de créer un établissement public. Donc, ça a été une association. Et on a organisé le travail de la structure autour de quatre chantiers majeurs, de quatre domaines majeurs qui sont autant de domaines, à notre avis, qu'il faut investir pour avancer vers l'agriculture paysanne. Il y a la question des politiques agricoles. Donc, il y a un domaine suivi des politiques agricoles, parce que les politiques agricoles, évidemment, ont un impact extrêmement important sur les types d'agriculture. Aucun euro public accordé à l'agriculture n'est neutre. Donc, suivi des politiques agricoles, transmission, installation, ce qui est essentiel quand on parle d'agriculture durable. La durabilité de l'agriculture, d'abord, se mesure à la durabilité générationnelle. On peut avoir une agriculture performante ou quelle que soit la définition que l'on donne à la notion de performance. Si elle n'est pas capable de se transmettre, elle n'est pas durable. Il y a le domaine de ce qu'on a appelé globalement la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur ajoutée dans la production agricole, l'acte de production. C'est tout le débat agriculture économe, agriculture autonome, moins d'entrants, moins d'eau, moins d'énergie, moins de pesticides ou pas de pesticides, etc., moins de capital. Voilà. Ça, c'est dans l'acte de production et puis dans la transformation création de valeurs ajoutées par la transformation individuelle ou collective. Et il y a un quatrième domaine, c'est tout ce qui concerne l'agriculture et son environnement, c'est le territoire, c'est la question foncière, c'est l'organisation du foncier, le débat sur l'organisation du foncier dans les communes, les PLU, les SCOT, etc. C'est les diagnostics agricoles au niveau des communes, des communautés de communes, c'est la question de la montagne, quelle utilisation de la montagne, la question de l'eau, aspect quantitatif, aspect qualitatif, etc. Donc, voilà le quatrième domaine. Donc, on s'est organisé comme ça, mais l'État s'est organisé aussi puisque la menace du préfet n'était pas une menace en l'air. Et donc, il a fallu batailler pendant 3-4 ans, juridiquement, contre les attaques de l'État via la préfecture. Enfin, le procès, l'attaque essentielle centrale était une plainte au pénal du préfet en disant que l'objet, l'organisation et la dénomination de la structure qu'on avait mise en place créait la confusion avec un établissement public. Donc, là, c'était la question de la légalité de notre structure qui était en jeu. Si le tribunal avait considéré qu'on créait la confusion avec un établissement public, on était considéré illégal. Donc, il y a eu une longue procédure autour de ça et on a gagné en première instance. L'État a fait appel, on a gagné un appel et puis l'État a compris que peut-être il fallait s'arrêter là. Je précise que la Chambre départementale s'était portée partie civile. Et on a démontré deux choses essentielles. Enfin, une chose surtout, c'est que les questions de développement agricole, les questions agricoles, accompagnement des paysans, individuels, collectifs, etc., ne sont pas un domaine réservé des chambres. Et que finalement, il y a très, très, très peu de choses qui sont des domaines réservés des chambres et que l'essentiel de l'animation du monde paysan est du domaine du domaine public. Ce n'est pas réservé aux chambres. Donc, à partir de ce moment-là, l'organisation et l'objet ne créent pas de confusion avec un établissement public puisqu'elle est ouverte à tout ce qui le souhaite. reste la question de la dénomination. Et donc, l'État disait le nom basque qu'on a donné, ça veut dire chambre d'agriculture du pays basque et le mot chambre d'agriculture sont protégées par le code rural. Donc, on leur a dit c'est bizarre parce que vous comprenez la langue basque. La langue basque n'est pas officielle. Et donc, soit vous la comprenez, vous la reconnaissez et donc elle devient officielle mais alors il faut changer d'attitude sur l'ensemble des domaines qui concernent la vie en général et la vie publique. Soit vous continuez à dire qu'elle n'est pas officielle et donc vous ne comprenez pas ce que l'on a comme intitulé en basque. Et donc, sur ces deux domaines, le fait qu'il n'y ait pas de domaines réservés aux chambres et le fait que Escolerico Laboranza Gambara on ne comprend pas, on ne sait pas ce que ça veut dire officiellement, ça a mené comme résultat que notre structure a été, enfin, on a gagné au procès et a été reconnue. Et donc, on est une association légale. En même temps, je ne raconte pas tout si je reviendrai tout à l'heure, on a eu à peu près une dizaine de procès avec l'administration parce que l'administration coupait tous les financements à notre structure, a entraîné une quarantaine de communes qui nous finançaient au tribunal administratif. On est parti jusqu'en cassation pour avoir des services fiscaux parce que quand les gens nous aident financièrement, on délivre un reçu pour qu'ils puissent déduire de leur impôt le don qu'ils ont fait à notre structure. Ça a été contesté par les services fiscaux. On a gagné chaque fois jusqu'en cassation. Voilà. Donc ça, c'est le... Voilà notre histoire. Et depuis, on existe. On existait avant aussi, mais là, on a pu gagner ça juridiquement, mais aussi parce qu'il y avait un mouvement social important. Il y a eu un mouvement extrêmement fort qui a renversé le rapport de force et d'opinion dans le bras de fer qu'on avait avec l'État. Aujourd'hui, donc 12 ans après, que représente notre structure ? On est reconnu sur l'ensemble des domaines. On a tous les agréments qu'à une chambre pour installer les jeunes, les mises en armes, les plats mâtiments, etc. On est une structure aujourd'hui qui a 18 salariés et 800 000 euros de budget. Et je précise, sans prélever un euro d'impôt foncier comme la chambre, parce que nos impôts fonciers vont alimenter la chambre. Et on fonctionne comme ça. Et aujourd'hui, on est réellement une alternative. Et on est une chambre alternative parce que là, j'ai donné quelques éléments sur le projet. Mais il faut dire aussi que dans l'organisation, la composition, on a voulu faire une structure qui rassemble tous les acteurs qui sont concernés par l'agriculture paysanne. C'est-à-dire qu'il y a le collège, certes, des paysans, des anciens paysans, des salariés de l'agriculture, mais il y a un collège des associations de défense de l'environnement, il y a un collège des associations de défense des consommateurs et il y a un collège des associations impliquées sur le développement territorial. Donc voilà comment on fonctionne. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure parce que j'ai envie de développer aussi pourquoi cette démarche qui est locale n'est pas du localisme. Cette démarche qui est paysanne n'est pas corporaliste. Voilà. J'aimerais pouvoir en dire un peu plus tout à l'heure mais je passe la parole à mon collègue. Dominique. Si tu peux être un tout petit peu plus concis, ce serait bien pour qu'on puisse donner... Non, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Pays-Bas. C'est très intéressant. Donc, entre 10 minutes et un quart d'heure pour qu'on puisse donner la parole à la salle. Je vais pouvoir être plus concis parce que Michel a déjà dit pas mal de choses qui peuvent se retrouver ou sur lesquelles on peut se reconnaître aussi dans notre département et sur les initiatives qui ont pu être prises. Donc, je suis Dominique de Gnaud. Moi, je suis paysan producteur de lait sur une commune de Nantes-Métropole, donc sur la commune de Vertoux. Je suis le seul éleveur dans ma commune en vache laitière même s'il y a d'autres productions. Il y a de la viticulture principalement, de l'arboriculture, maraîchage, mais je suis le seul éleveur. Voilà. Je ne vais pas retracer un historique très très long sur le mouvement qu'on a pu connaître en Loire-Atlantique. La petite différence sans doute quand même avec le Pays-Basque, c'est que la démarche qui a conduit à la création de la Confédération Paysanne en Loire-Atlantique est venue au départ à l'origine pas d'une sortie volontaire de la FNSEA mais d'une exclusion. Et je crois que c'est important de le dire. C'était dans le milieu des années un petit peu entre 70 et 75. Et donc là, on a vécu quelque chose où il y avait vraiment une différence de vue sur la vision de l'agriculture, sur la vision des actifs, la question de l'autonomie, de pourquoi on produit, pour qui et des relations à la société. Et c'est à ce moment-là finalement que les prises de position d'un certain nombre de représentants de notre département ont conduit la FNSEA département national à exclure en fait le département de la Loire-Atlantique ce qui nous a conduit à conserver le nom FDSEA pendant une très longue... On l'a toujours d'ailleurs... Il nous appartient entre guillemets. Et puis ensuite, après le rapprochement avec les travailleurs paysans a conduit au moment de la création de la Confédération Paysanne en 1987 de créer vraiment la Confédération Paysanne quelques temps plus tard en Loire-Atlantique. Voilà. Je voudrais revenir sur la question de l'agriculture paysanne qui est quelque chose à mon avis qui est sous-jacent de notre projet depuis la création de la Confédération Paysanne mais sur lequel on a eu besoin entre guillemets de se familiariser avec ce projet-là et sans doute de l'éclairer avec des exemples de façon à bien faire comprendre ce que l'on entendait par ce terme-là. Et je pense qu'on a précisé les choses dans notre département à partir du 2007. Donc 2007, en fait, on a été en responsabilité de la Chambre d'agriculture jusqu'en 2007. Et en 2007, en fait, la FNSEA a gagné les élections départementales, les élections professionnelles départementales en 2007. et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu vraiment beaucoup de questionnements qui sont arrivés en se disant est-ce qu'on va entre guillemets rester un syndicat minoritaire et prendre le risque de ne plus pouvoir exprimer comme c'était le cas dans un certain nombre de départements autour de chez nous notre projet, comment notre vision de l'agriculture. Donc il y avait une vraie crainte de ce côté-là et on a eu la chance d'avoir quelques... Alors moi, je n'en faisais pas partie puisque j'étais encore tout jeune, mais je dirais quelques visionnaires qui se sont dit il faut tout de suite qu'on passe à l'initiative et donc il y a eu la création immédiatement de Cap 44 qui a été une structure qui a eu pour but tout de suite de dire on va pouvoir continuer un travail syndical au sein de la Confédération Paysanne mais il faut absolument qu'on ait une structure parallèle qui nous permette aujourd'hui de continuer un, à travailler avec les collectivités, deux, à pouvoir capter éventuellement des financements autres sans être uniquement sur la vision syndicale donc à pouvoir aussi rejoindre des paysans qui n'étaient pas forcément des gens adhérents à la Confédération Paysanne et puis se saisir de la question de la transmission et de l'installation d'une façon un peu plus officielle. Donc ça, c'était vraiment les choses qui guidaient le projet à ce moment-là et puis au fil des années, alors pas très longtemps après, est venue la question qui prenait de l'ampleur dans notre département, c'était le fait d'avoir beaucoup de candidats au métier de paysans qui venaient frapper à notre porte en nous disant, et il y en a toujours de très nombreux, qui viennent nous dire mais moi je voudrais bien devenir paysan mais je n'ai pas de foncier, je ne suis pas fils ou fille d'agriculteur, je n'ai pas de pied à terre, je ne sais parfois pas exactement quelle production j'ai envie de faire, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et là, en fait, on s'est rendu compte très vite que le processus classique organisé par les chambres d'agriculture est un processus qui est très bien fait quand on est déjà fixé sur son projet, sur l'endroit où on va atterrir, c'est-à-dire en gros, alors atterrir, c'est un mot qui peut vous faire sourire aujourd'hui mais l'endroit où on veut se poser et concrètement, non non mais c'est bien volontaire, vous allez voir pourquoi et la question du foncier, on voit bien qu'elle est vraiment majeure dans un projet d'installation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait où on va aller, on peut construire beaucoup de choses et tout pendant qu'on n'a pas dépassé cette barrière-là, eh bien, toutes les portes sont fermées et en gros, c'est ce qu'on relève et c'est ce qu'on observait, alors on l'observait à ce moment-là en 2007 et puis on l'a toujours observé et on l'observe toujours, c'est-à-dire que les structures classiques de type chambre d'agriculture disent aujourd'hui, eh bien, tant que vous n'avez pas de foncier, on ne peut pas grand-chose pour vous, on peut vous proposer de la formation mais c'est tout, on n'est pas capable d'aller plus loin et là vraiment, il y avait une volonté de se dire, il faut qu'on arrive de répondre en fait à cette attente-là pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'on voyait et on voit toujours qu'on a un vrai problème de transmission, c'est-à-dire les transmissions de type entre guillemets filiales sont de moins en moins nombreuses, aujourd'hui on a une, alors ça y est, en Loire-Atlantique, je pense que ça y est, c'est une majorité de paysannes et paysans qui s'installent en n'étant pas issus du milieu agricole ou en n'ayant pas de contact direct avec leurs cédants, donc ça c'était quelque chose qu'il nous fallait prendre à bras-le-corps et la question c'était de se dire soit on reste sur une vision très très restrictive en disant il n'y a que les gens qui seront passés par les circuits classiques d'écoles d'agriculture qui auront entre guillemets tout le bagage classique qui pourront devenir paysans et nous on s'est dit très vite si on ne prend que ceux-là et bien des paysans il n'y en aura quasiment plus dans 50 ans et l'autre vision des choses c'était de dire eh bien prenons ces candidats-là et voyons de quelle manière on peut les accompagner dans la création de leurs projets pour que demain ce soit des gens qui puissent soit créer leurs propres projets soit reprendre des exploitations existantes puisqu'on a quand même beaucoup d'exploitations aujourd'hui qui sont à transmettre et qui vont être à transmettre dans les quelques années qui viennent et sur lesquelles on n'a pas forcément de solution voilà donc ça c'est vraiment les choses qui ont guidé et puis ensuite une fois qu'on a eu l'idée est arrivée la nécessité de créer un outil un peu plus construit et c'est là qu'est née la coopérative d'installation en agriculture paysanne qui avait pour but dans un premier temps d'accompagner des candidats et candidats qui pouvaient avoir des projets de type créatif c'est à dire alors créatif je ne sais pas trop comment le décrire parce qu'en fait certains disent atypique moi c'est un mot qui ne me plaît pas trop parce qu'on se rend compte que c'est bien tous des paysannes et des paysans la question c'était plus de dire comment on peut accompagner des gens qui ne vont pas reprendre entre guillemets des exploitations classiques et les exploitations classiques de notre département c'était des exploitations plutôt en filière longue plutôt dans des productions lait, viande un petit peu porc volaille donc plutôt des productions animales et on voyait frapper à la porte quand même de plus en plus de gens qui nous disaient nous on voudrait faire du maraîchage on voudrait relancer par exemple de l'élevage caprin avec de la transformation de l'élevage bovin avec de la transformation de l'apiculture des plantes aromatiques enfin voilà tout un panel de choses qui n'étaient pas entre guillemets dans le modèle tel qu'on a pu le développer pendant un grand nombre d'années et donc la coopérative d'installation en agriculture paysanne tout de suite on s'est dit il faut pouvoir permettre à ces candidats là de pouvoir accéder au métier et notamment au travers d'un stage qu'on appelle le stage paysan créatif d'avoir une expérience de la production qu'ils ont envie de démarrer et du territoire sur lequel ils veulent s'installer alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail peut-être qu'on pourra y revenir au niveau des questions mais c'était vraiment ça le principal objectif permettre à des jeunes ou des moins jeunes puisqu'on a des candidats aujourd'hui à peu près de tous les âges de s'insérer sur un territoire d'être accompagné par un groupe local qui doit être alors je dis bien doit et ce n'est pas peu être accompagné par des paysans mais également des élus des citoyens mais avec un groupe d'appui qui ne soit pas uniquement avec une vision purement agricole et tu le soulignais tout à l'heure c'est de dire comment aujourd'hui les questions agricoles doivent être portées par toute la société et pas simplement que dans une logique corporatiste et uniquement agricole et puis après il y a eu un peu simultanément la question de la création d'un espace test notamment en maraîchage on a d'autres projets dans d'autres productions mais qui était de dire il peut y avoir des candidats qui vont avoir besoin entre guillemets de se tester et donc c'est le cas on a un espace test qui est alors le plus connu c'est celui qui est sur le lycée agricole de Saint-Herblain et qui permet à des jeunes maraîchers sur une campagne complète de se faire la main donc avec du matériel des grands tunnels enfin voilà tout ce qui peut ressembler demain à ce qu'ils auront et éventuellement commencer aussi à appréhender la question de leur marché de leur vente de comment ils vont procéder une fois qu'ils auront leurs produits tout en ayant un accompagnement à la fois technique et économique sur la viabilité du projet sur sa pérennité bon voilà toutes ces questions là et puis le dernier outil qui a été mis en place et qui progresse bien mais qui est un outil sur lequel on avance en découvrant chaque jour de nouvelles choses alors de nouvelles satisfactions de nouvelles contraintes parfois c'est ce qu'on appelle le portage de projet et qui était enfin qui a été l'idée première c'était de dire on a des moments où on va avoir des exploitations qui vont se libérer et sur lequel on n'aura pas d'adéquation parfaite entre un candidat ou une candidate disponible au moment donné avec une transmission et on se rend compte que quand on n'est pas capable de gérer des fois ces laps de temps entre une exploitation qui est disponible et quelqu'un qui est prêt à la reprendre voilà comment on gère et donc là le portage de projet c'est à dire la possibilité de prendre au sein de la structure l'identité entre guillemets juridique de la structure d'exploitation ça permettait de faire des liens et puis ça nous permet surtout de valider dès qu'il y a un candidat le fait que il est dans une bon généralement on est dans des logiques salariées au démarrage ou dans une procédure qui peut être liée en fait à la recherche d'emploi enfin je ne vais pas rentrer forcément dans le détail mais qui permet à des candidats de reprendre des exploitations agricoles sans forcément porter au démarrage toutes les contraintes entre guillemets financières d'investissement et donc on peut confirmer au bout de 6 mois 8 mois 12 mois la possibilité de reprendre totalement l'exploitation et en fait ça nous permet ça a permis plusieurs choses c'est d'abord de conforter des personnes qui démarrent deux de leur permettre de démarrer un projet sans forcément avoir d'emblée les finances la formation tout ce qui peut être nécessaire entre guillemets pour rejoindre éventuellement un parcours classique d'installation puisque notre objectif c'est bien de travailler en amont du parcours d'installation et d'encourager le maximum de candidats à aller quand même vers les aides à l'installation qui sont quand même quelque chose qui sont suffisamment notoires pour qu'on enfin je pense que c'est important qu'on ne s'en passe pas mais pour pouvoir gérer cette période là et puis la dernière chose qui était importante c'était de se dire en cas d'échec alors je dis échec c'est pas le bon mot mais en cas d'appréciation au bout d'une période où on se dit finalement c'est pas le métier que j'ai vraiment envie de faire et bien la structure d'exploitation peut se retrouver à nouveau disponible pour un nouveau candidat alors qu'autrement on se rend compte que quand on est rentré dans une procédure d'achat et de montage d'un projet c'est très compliqué finalement de passer de l'un à l'autre et juridiquement c'est vraiment compliqué donc voilà un petit peu les trois choses qui ont été mises en place aujourd'hui cette structure là on l'a développée sur l'ensemble des départements des pays de la Loire donc il y a des SIAP présentes dans les cinq départements des pays de la Loire et puis on a aujourd'hui des relations avec la Bretagne la Basse-Normandie et puis on répond assez souvent en fait à des demandes d'autres régions de France qui s'intéressent à ce mode de projet et à ce mode de transmission qui n'est pas forcément le seul mode de transmission mais qui est un outil au service de la transmission et ça ça nous paraissait vraiment important de pouvoir le développer d'autant qu'on a pu retrouver quand même des reconnaissances alors souvent la reconnaissance des collectivités c'est la reconnaissance financière donc c'est le cas avec le conseil départemental avec le conseil régional puisque le stage paysan créatif c'est le conseil régional qui l'accompagne donc voilà on travaille toujours mais on est entre guillemets dans la volonté de parfaire l'outil et de répondre aux nouvelles attentes parce que chaque projet est nouveau et chaque installé ou chaque candidat peut avoir des besoins différents et c'est comment on essaye d'y répondre et de formaliser un petit peu toutes ces choses là je vais m'arrêter là et puis ouais c'est bien non c'est pas mal c'était bon on voit bien quand même à travers les deux les deux exemples les deux histoires différentes qu'il y a qu'il y a des choses qui sont assez assez complémentaires c'est vrai que Dominique a et c'était peut-être l'expérience chambre précédente en Loire-Atlantique on a beaucoup axé sur l'installation ce qui est bien aux Pays-Basques je pense que la démarche tu me diras si je me trompe est un peu plus globale alors ici c'est peut-être je veux pas dire de bêtises mais c'est peut-être aussi parce que on est aussi aujourd'hui dans le premier département d'agriculture biologique et il y a une structure GAB à côté de la CONF qui s'occupe aussi beaucoup des questions d'eau enfin un peu plus que la CONF des questions d'eau et d'aménagement du territoire qui sont plus prises en compte dans ce que je viens d'entendre par le Pays-Bas maintenant je vais passer la parole à la salle voilà s'il y a des questions allez-y lancez-vous c'est toujours la première la plus difficile oh là là oh là là donc un deux trois bonjour donc j'aurais deux questions pour vous deux la première c'est quelle articulation du travail de votre structure avec les SAFER et ma seconde question c'est comment est-ce que vous abordez ceux qui sont intéressés pour s'installer dans des optiques assez précises comme la biodynamie ou la permaculture je vais répondre à la deuxième peut-être en premier donc biodynamie enfin on n'est pas attaché entre guillemets au modèle bien sûr l'agriculture paysanne elle transparaît dans ce que l'on fait et dans ce que l'on développe en termes d'idéologie ça c'est une évidence d'ailleurs si on souhaite qu'on aurait très bien pu appeler la coopérative d'installation en agriculture et si elle a été nommée SIAP coopérative d'installation en agriculture paysanne c'est que ça nous semblait vraiment important que dans la nature même on puisse rejoindre tous les points qui ont pu être évoqués par Michel c'était en gros quand même de dire il faut qu'on travaille sur la valeur ajoutée c'est la priorité il faut qu'on travaille sur le nombre d'actifs et la nécessité de pouvoir développer de l'emploi parce que nous on considère qu'on est un lieu d'emploi il faut que ce soit transmissible ça n'a pas de sens de faire des structures si on n'est pas capable de les transmettre d'une génération à l'autre et puis que la question effectivement des ressources alors ressources locales tu les as évoquées et quand on parle ressources locales je pense que l'environnement forcément il est en question et le lien immédiat ne peut qu'être fait avec les attentes de la société donc la question finalement du mode je dirais le bio le non bio la biodynamie la permaculture toutes ces choses là aujourd'hui il y a des projets dans tous ces modèles là si tentés qu'on puisse appeler des modèles moi je crois que c'est pas ça le fond et on a à la fois au niveau de la coopérative d'installation aussi bien aujourd'hui on nous collait assez souvent au départ l'étiquette du fait que c'était un modèle qui marchait bien pour les gens qui voulaient se lancer en marraîchage sur deux hectares et vendent eux-mêmes leurs légumes et d'ailleurs nos adversaires ont souvent portent toujours cette attaque là sauf qu'aujourd'hui les chiffres que l'on peut avancer sont clairement aujourd'hui que la majorité des alors ça y est on a plus de 50% des installations qui sont concrétisées qui sont en élevage finalement et donc parfois sur des systèmes tout à fait classiques alors il y a des gens qui s'installent en étant en association sur des projets déjà existants je pense à des exploitations laitières qui développent par exemple une activité de paysan boulanger avec une installation paysan créatif on a aussi des gens qui reprennent des exploitations extrêmement classiques puis qui se posent la question de la transformation mais voilà on a un peu tous les modèles et nous notre volonté c'est aussi de pouvoir répondre quand même aux attentes de nos adhérents de la Confédération Paysanne mais de tous les paysans de ce département là qui sont restés sur des exploitations qui sont en termes de taille sans doute assez différente de ce que vous pouvez trouver aux Pays-Bas parce que historiquement on a toujours eu en Loire-Atlantique on a été quand même un petit peu je ne sais pas si on peut dire aspiré par la Bretagne mais on a eu toujours quand même des grandes productions dans des circuits plutôt longs et avec des transformations plutôt basiques donc à partir de ça et bien voilà qu'est-ce qu'on construit derrière et donc ça veut dire des exploitations de ce profil là on en a à transmettre et c'est comment on fait pour qu'on arrive de trouver des candidats pour les reprendre en l'état ou avec des améliorations ou avec des changements complets de production mais que ces choses là puissent se mettre en lien voilà et puis deuxième chose les affaires les affaires on soulève le problème éternel du foncier alors avec un constat simple c'est plus facile de trouver une exploitation de 60 ou 80 hectares que de trouver 3 hectares pour démarrer une activité de paysans créatifs ou une activité de maraîchage ou même autre donc ça c'est vraiment une vraie difficulté mais c'est une question de confiance aussi et je pense que petit à petit il y a des barrières qui tombent là-dessus et on a notamment un allié on va avoir des alliés sur ce côté là c'est notamment les collectivités et les collectivités elles qui sont plus sans doute à l'écoute de ce que les citoyens attendent et veulent vont sans doute nous permettre de débloquer des choses sur le foncier maintenant il va falloir que la SAFER nous aide aussi parfois quand on est dans des zones très urbanisées notre département a quand même des zones très urbanisées la pression elle est quand même très compliquée sur la question foncière et donc tout n'est pas débloqué mais on discute avec eux on a des relations le directeur de la SAFER c'est très régulièrement on se voit extrêmement régulièrement et quand il y a des soucis on essaye de les prendre de face et de pouvoir en discuter localement ce qui n'enlève pas les conflits et les divergences de vue voilà mais il y a un travail l'idée c'est quand même de toute façon de pouvoir travailler aussi avec ces structures là avec toutes les imperfections que l'on peut connaître alors des fois sur des points précis et puis des fois sur le cas général Michel tu veux répondre ou non c'est bon bien un des buts principaux de l'agriculture c'est de nourrir l'humanité alors à travers ce que vous avez dit on comprend très bien que la confédération paysanne peut faire toute raison quand on produit du bio on respecte la nature et vous respectez le consommateur parce que vous lui fournissez des produits de qualité les détracteurs de vos principes disent avec ce type de production on est incapable de nourrir l'humanité merci d'apporter toutes les réponses il faut répondre aux détracteurs qui disent qu'avec l'agriculture paysanne on ne peut pas nourrir l'humanité c'est ça ? c'est difficile de répondre à quelque chose qui nous paraît tellement évident premièrement l'agriculture qui s'industrialise avec des exploitations de plus en plus grandes se traduit sur le territoire par un abandon massif de terres qui sont capables de produire de la nourriture et qui sont abandonnées parce qu'elles ne sont plus conformes au modèle industriel même chez nous et pourtant chez nous on peut dire quand même que tout l'espace est assez bien utilisé mais de façon générale quand on est sur des fermes de plus en plus grosses avec des engins de plus en plus importants il y a des secteurs des parcelles qui sont abandonnées parce qu'elles ne sont plus accessibles aux gros engins parce que ce n'est plus accessible à la mécanisation donc plus on va vers une agriculture de type industriel et plus on va laisser tomber toutes les terres qui ne sont pas adaptées à ce type de conduite donc on a des terres qui arrêtent de produire qui redeviennent en friche qui sont abandonnées donc ce modèle là il enlève de sa fonction de production nourricière de plus en plus de terres deuxièmement l'agriculture intensive industrielle utilise au niveau élevage en particulier utilise de plus en plus de céréales puisque le système intensif consiste à faire produire de plus en plus par animal par vache en particulier par rubis etc donc pour qu'elles puissent produire plus il faut que ce qu'elles consomment soit du concentré donc on leur fait bouffer de plus en plus des produits qui normalement sont directement consommables par l'homme et donc chaque fois qu'on passe par l'animal on perd des calories et des protéines et on perd la capacité de nourrir du monde la spécialisation l'industrialisation et l'intensification de l'agriculture se traduit par la spécialisation de l'agriculture la spécialisation de l'agriculture se traduit par de la dépendance il faut acheter ailleurs ce que l'on ne produit pas et donc ce que l'on achète ailleurs ce que l'agriculture plus intensive et industrielle achète ailleurs en dehors de la France c'est des calories et des protéines pour nourrir nos animaux alors qu'elles pourraient nous servir à nourrir les populations locales donc je pense qu'avec tous ces éléments là on peut démontrer que plus on va vers une agriculture industrielle intensive et moins on est en capacité de nourrir l'humanité et plus on va vers l'agriculture paysanne qui est l'agriculture locale l'agriculture paysanne c'est d'abord l'agriculture locale et tous les territoires du monde de la planète ont des capacités à partir de leur microclimat local à partir de leurs ressources locales ont des potentialités pour produire de la nourriture pour les populations locales je crois que c'est ça tout à l'heure tout à l'heure je disais l'agriculture paysanne c'est la valorisation des ressources locales chaque fois qu'on s'éloigne de la valorisation des ressources locales on s'éloigne de notre fonction et de notre capacité à nourrir l'humanité la preuve c'est que plus on va vers cette agriculture et plus le nombre de personnes qui ne mangent pas à leur faim augmente donc il faut relocaliser ici et ailleurs partout il faut relocaliser les processus de production et les circuits production consommation voilà je crois que je ne sais pas s'il y a autre chose à dire peut-être juste un petit ajout qui me paraît quand même important c'est sur la question de la performance de l'agriculture industrielle qui est souvent mise en avant en disant ce qui est assez souvent colporté à la fois par les gens qui souhaitent aujourd'hui alors on a parlé de l'agroalimentaire mais assez souvent ils sont quand même effectivement derrière sur le fait de dire plus les structures sont importantes plus vous allez entre guillemets réduire les coûts unitaires et en fait on se rend compte on se rend compte qu'en termes de performance ça n'est pas vrai et on le voit bien aujourd'hui on est dans une crise notamment sur le lait conventionnel qui est extrêmement très dur très longue qui risque de faire de gros dégâts et en fait on se rend compte on revient aujourd'hui sur les coûts de production en disant aux gens mais quel est votre prix d'équilibre et on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il y a des prix d'équilibre qui sont extrêmement différents en fonction des systèmes et notamment et là je vais même pas intégrer donc le bio je considère qu'il est vraiment aujourd'hui dans un autre marché aujourd'hui donc je le comparerai pas mais qu'aujourd'hui ce qui fait le coeur de la rentabilité d'une exploitation c'est son autonomie c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter à l'extérieur qu'est-ce que je suis capable et quelle est la production que je suis capable de développer avec les ressources dont je dispose qui sont un nombre d'hectares un type de terre qui va permettre de produire plutôt de l'herbe plutôt des cultures plutôt des légumineuses enfin voilà et c'est vraiment ça aujourd'hui qui fait le coeur de la performance et puis la deuxième chose qui rentre en ligne de compte c'est la capacité aussi à pouvoir notamment se mécaniser collectivement et se mécaniser collectivement au travers des cumas notamment alors il y a des expériences très intéressantes en plus sur Notre-Dame-des-Landes et notamment sur la ZAD par rapport à la capacité à pouvoir travailler collectivement on se rend compte que quand on est sur des secteurs relativement denses d'une même production et bien on arrive de pouvoir travailler avec du matériel performant et des coûts assez bas et donc la performance entre guillemets bien sûr on fait des gros volumes et des gros chiffres d'affaires mais que ce qui reste au bout et la rentabilité ramenée au capital elle n'est pas du tout en faveur aujourd'hui de l'agriculture industrielle et ça il faut bien qu'on l'ait en tête et c'est pas compliqué de le démontrer en fait une toute petite note personnelle il y a quelques excellents ouvrages dont celui de Jacques Caplat qui a été écrit il y a 2-3 ans qui s'intitule l'agriculture bio pour nourrir le monde et il passe quelque temps comme au début à définir bio et ça recouvre un peu tout ce qui vient d'être dit avant également le local étant très important donc je passe avant de passer la parole oui donc de là-bas ok bonjour oui bah du coup avant de poser ma question si je peux me permettre je peux juste rajouter un peu d'eau à votre moulin parce que je viens du Loiret et quand même dernièrement enfin il y a 6 mois il y a eu comment dire l'assemblée générale de la laiterie de Saint-Denis-de-Lautel qui avait invité tout simplement le gérant de la ferme des Millevaches pour expliquer un peu son système etc pensant que il allait montrer un peu l'intérêt de cette production et en fait ce gérant là a d'abord montré qu'ils étaient déficitaires à l'heure actuelle et que c'était le propriétaire qui était obligé de rajouter de l'argent pourquoi avec la crise du lait ce que vous avez expliqué c'est à dire que comme ils achètent tout à l'extérieur du coup ils sont très très fragiles financièrement parlant et que pour l'instant avec le prix du lait relativement bas ils n'arrivent pas équilibrés et que en plus ils ont des charges vétérinaires et des problèmes sanitaires énormes voilà donc ça c'était juste un petit aspect l'autre toujours un peu dans le même ordre d'idée du coup nous dans le Loiret on a un jeune qui vient de se convertir en bio qui est en pâturage etc et qui nous expliquait que par exemple avec la crise actuelle tous ses voisins sont à peu près à un prix de revient du kilo de lait de 32 centimes d'euros à peu près alors qu'on leur achète 31, 32 centimes je ne sais plus exactement oui même plus bas et lui depuis qu'il a remis ses vaches au pâturage avant il était en conventionnel avec 10 000 kilos de lait et il était aussi à 32 centimes d'euros et maintenant depuis qu'il a remis ses vaches au pâturage il est à 7 000 kilos il a baissé mais il est avec un prix de revient à 28 centimes d'euros et donc lui il s'en sort c'est tout bon c'était juste un exemple après pour juste pour dire en information par rapport comment dire la question précédente il y a quelque chose de très bien il y a le scénario after 2050 si vous avez l'occasion de visionner de connaître de les faire venir c'est super intéressant quand même c'est un groupe d'ingénieurs je crois de Solagro Toulouse il me semble qui a mis ça en place avec l'avis des consommateurs des producteurs et c'est quand même super intéressant Solagro c'est disons que va devenir un peu comment envisager l'agriculture d'ici 2050 et quelle va être son évolution alors après j'en arrive à mes questions excusez-moi pour le préambule ma question c'était concernant pour le pays basque est-ce que il y a des adhérents non basques finalement de votre département qui peuvent venir un peu sur votre chambre d'agriculture basque et l'autre point c'était puisque vous n'avez pas les financements comme vous appelez l'impôt agricole comment vous financez c'est-à-dire comment vous pouvez récupérer les financements de la région les financements de l'Europe est-ce que les agriculteurs financent comment ça se passe et puis la même question en Loire-Atlantique pour les SIAP comment financièrement parlant quelles sont vos sources financières pour tourner pour faire fonctionner en fait votre coopérative voilà alors rapidement par rapport au fait à la question est-ce que quelqu'un qui n'est pas du Pays Basque peut adhérer ou pas il n'y a pas de règle en la matière nous on est sur le territoire Pays Basque donc prioritairement on agit sur le territoire Pays Basque ça nous arrive d'accompagner des paysans qui ne sont pas sur le territoire Pays Basque mais plutôt que d'élargir notre champ d'action on préfère que sur les autres territoires les paysans s'organisent pour mettre en place leurs outils et on est prêt à les accompagner pour qu'ils puissent mettre en place et développer leurs propres outils voilà ceci dit il n'y a pas de frontière il y a simplement ce qui est faisable et puis plus on s'éloigne moins c'est accessible et l'idée c'est quand même de faire de relever les défis là où on les a posés alors par rapport à la question financière notre structure a tous les agréments d'une chambre d'agriculture c'est à dire on a l'agrément pour accompagner les jeunes agriculteurs pour faire les diagnostics d'exploitation le projet d'installation le suivi après installation on a les agréments pour faire les diagnostics énergétiques et des reconversions énergétiques sur les plans bâtiments les mises en norme on a tout ça alors on a tout ça pourquoi ? parce que il y a eu un procès qui a acté que tous ces chantiers là tous ces domaines d'intervention n'étaient pas des domaines réservés à la chambre donc à partir du moment où on le fait l'état de droit dont il se targue pour quelquefois écraser ceux qui s'opposent si ceux qui s'opposent gagnent l'état de droit se retourne contre eux c'est à dire l'état ne peut pas dire j'accepte l'agrément et le financement à condition que le jeune passe par la chambre et pas par vous si l'état de droit doit s'imposer et donc ça se retourne un peu un peu contre donc nous on a les financements quand une chambre quand on accompagne un jeune à l'installation quand on quand on accompagne un paysan dans dans son évolution énergétique de la ferme etc donc ça c'est des financements publics qui viennent aider la démarche du jeune et donc et donc la démarche ou l'accompagnement de la structure qui aide le jeune donc ces financements publics on les a et l'état ne peut pas nous les refuser ou ne peut pas dire aux jeunes tu auras les aides si tu fais avec la chambre mais pas avec les autres c'est pas possible chaque fois que il y aurait opposition de l'état là dessus ou des collectivités locales au public là dessus il suffit qu'on les attaque et on gagne ça c'est évident donc là ils s'amusent plus ils s'amusent plus on a eu en gros 10 procès avec les uns et les autres essentiellement avec les services administratifs et l'état etc on a gagné tous les dossiers on a gagné tous les procès donc je crois qu'ils ont compris que maintenant il fallait nous admettre il fallait nous admettre et l'enjeu c'est c'est que les paysans considèrent qu'on est un acteur par rapport à eux un partenaire par rapport à eux voilà donc en termes de financement il y a ça en termes de financement après il y a toutes les démarches tout le travail que l'on fait dans l'absolu est finançable si ça rentre dans les lignes évidemment mais par exemple pour donner pour illustrer on accompagne on a un volet relocalisation des productions parce qu'on a constaté que 80% de ce qu'on produit va à l'extérieur et 80% de ce que l'on consomme vient de l'extérieur donc on s'est dit il faut relocaliser tout ça en plus ça fait partie des enjeux énergétiques des enjeux climatiques enfin etc donc on est en train de mettre en place des filières locales qu'on appelle du pays Erico qu'on appelle du pays avec la farine avec la viande bovine l'huile alimentaire etc donc toutes ces démarches là qui rentrent complètement dans les enjeux d'aujourd'hui on les présente au niveau du conseil régional de l'ADEME ou de l'agence de l'eau ça rentre dans les lignes c'est écrit noir sur blanc donc c'est pas possible de nous les refuser sous pretexte que c'est nous si le projet est éligible il est éligible qu'il soit porté par nous ou par d'autres donc ça c'est des financements qu'on obtient le seul financement qu'on n'obtient pas et qui est du domaine réservé justement de la chambre c'est ce que je disais tout à l'heure l'impôt foncier on paye une partie de l'impôt foncier moi une partie de mes impôts foncier vont financer la chambre que j'ai quittée depuis un moment enfin que j'ai quittée avec qui je ne travaille plus et pareil pour beaucoup d'autres paysans et donc là on a un volet important on a pris un peu le modèle de la confédération paysanne on a créé une association les amis de la chambre les amis de notre de HLG pour faire court et donc on a un volant de 800 personnes ça va jusqu'à 900 000 mais un volant de 800 personnes qui financent sur des bases volontaires paysans ou non paysans et qui pour nous représentent quelque chose de très important puisqu'on est autour de 160 170 000 euros par an c'est énorme pour nous et ça va de 20 euros à 400 euros ou 500 euros mais chacun le fait sans contrepartie simplement pour soutenir la démarche voilà et puis le reste c'est prestations de services c'est les subventions auxquelles on a droit et on arrive à c'est il faut beaucoup c'est très laborieux c'est très très laborieux parce que c'est une bataille permanente mais on arrive pour l'instant à tourner et à fonctionner et puis notre objectif n'est pas d'aller beaucoup plus au-delà on est proche du régime de croisière Dominique il nous reste 15 minutes pour faire ton intervention et prendre deux autres questions derrière et conclure je vais très rapide sur la question des finances je reprendrai le dernier mot dit par Michel c'est laborieux c'est à dire c'est compliqué aujourd'hui de trouver un équilibre notamment avec une vision de moyen terme c'est ça qui est plus compliqué alors se rajoute chez nous quelque chose que vous pouvez comprendre c'est le fait d'être en opposition marqué sur ce projet de territoire ce projet d'aéroport ça c'est une évidence qui nous complique énormément les relations avec les différents financeurs publics type collectivité néanmoins on a quand même réussi à faire beaucoup de choses depuis qu'on a aussi affirmé notre opposition c'est à dire que on a continué à pouvoir travailler avec le conseil départemental et à trouver du soutien auprès de lui pour la coopérative d'installation pour CAP et ça c'est quelque chose d'important le conseil régional alors même si on avait obtenu le démarrage de la SIAP sous l'ancienne l'ancienne majorité continue sous la nouvelle on espère qu'on aura de la pérennité là dessus mais ça sera sûrement des choses qui vont être à rediscuter je pense que ce qui fait la différence c'est que sur cette question de transmission d'installation on a été novateur et on a été novateur dans un espace où la seule proposition ou les seules propositions qui sont faites en face par notamment la FNSEA et les JA qui sont plus chargés même si c'est quelque chose que l'on conteste de la question de l'installation c'est qu'en gros eux leur seule proposition c'est de dire augmenter la dotation jeune agriculteur donner plus de subventions au démarrage et vous verrez vous allez installer des gens et nous on n'arrête pas de dire non ça ne va pas fonctionner ce truc là et d'ailleurs on le voit c'est à dire que on peut augmenter on peut doubler la dotation jeune agriculteur on peut donner des prêts bonifiés plus importants on peut allonger les durées de prêts et on se rend compte que quand on a mis tous ces outils là en place on n'installe pas plus donc ça ne répond pas finalement à la demande et donc ça oblige entre guillemets quand même les partenaires à se dire il y a peut-être quand même des idées qu'il faut regarder ailleurs et je crois que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de trouver donc des financements de type collectivité on est allé voir on a la chance d'avoir une salariée qui fouine pas mal et c'est très bien d'aller voir notamment des fondations qui ont trouvé nos projets intéressants et qui ont accepté de les accompagner et puis pour ce qui est du portage donc là il faut entre guillemets reprendre concrètement des exploitations et bien c'est Crédéricole qui nous a suivis et qui a trouvé l'initiative intéressante et qui nous aujourd'hui nous prête sans garantie parce qu'on n'a pas de garantie à lui fournir alors bien sûr on a une somme maximale mais aujourd'hui on n'a pas eu de frein par rapport à ce que l'on avait besoin et je crois que ça dénote une chose ça dénote que le secteur bancaire se pose des questions se pose des questions sur le modèle sur ce qui se passe actuellement et donc je ne vais pas dire qu'ils nous disent ce que vous faites c'est super bien et tout va bien aller mais ils se disent il faut quand même qu'on explore cette voie-là si des fois c'était la bonne voilà et je crois que c'est important d'avoir ça en tête je m'excuse je reprends la parole par rapport à un aspect financement par des collectivités territoriales qui portent des projets contre lesquels on se bat nous on a Notre-Dame-des-Landes c'est le projet LGV qui est porté par le conseil régional un conseil régional avec qui on travaille je dirais en bonne intelligence sur nos chantiers à nous et le projet LGV que le conseil régional porte par rapport et le projet LGV auquel on s'oppose de façon claire ouverte et on appelle aux manifs etc et on a été interpellé par des conseils régionaux qui nous ont dit mais quand même vous avec qui on travaille avec vous vous avez un bon partenariat et vous vous opposez à nos projets et là la réponse qu'on a faite alors elle est toujours discutable la réponse c'est on s'oppose à votre projet de LGV comme si on n'avait pas de partenariat avec vous mais on a des partenariats avec vous et on veut avoir des partenariats avec vous comme s'il n'y avait pas le projet LGV et donc voilà en quel terme on a établi les relations avec eux après c'est eux qui choisissent pour l'instant ils choisissent de continuer moi j'aurais deux questions une question d'abord pour la personne des pays basques savoir un petit peu comment depuis que maintenant vous êtes majoritaire dans le pays basse est-ce que ça a continué est-ce que ça même ça s'est renforcé et vous avez parlé donc de cette dimension locale savoir un petit peu comment vous avez travaillé aussi du coup avec les paysans du Béarn et savoir si vous avez été sollicité même peut-être au-delà pour des initiatives créer des chambres d'agriculture alternatives donner un petit peu votre expérience pour que ça puisse se répandre et ma deuxième question là qui sera plus générale c'est sur la question de la transformation savoir quels outils vous mettez en place à vos échelles pour réintroduire une dimension locale dans la transformation et sortir un petit peu des circuits qui sont souvent dominés par l'agroalimentaire comme ça a été souligné à un moment j'ai loupé une partie par rapport aux autres territoires par rapport au Béarn j'ai répondu tout à l'heure en disant qu'on n'avait pas créé autour du Pays Basque une frontière infranchissable une ligne rouge au-delà de laquelle on ne va pas donc on y va mais le problème avec des réserves qu'on ne peut pas tout faire c'est à dire on a des sollicitations des Landes qui est du département Limitrof du sud des Landes en particulier du Béarn même des Hautes-Pyrénées donc on dit bon nous on peut venir de temps en temps mais surtout organisez-vous donnez-vous les moyens pour répondre à vos propres besoins à vos propres questions je crois que c'est comme ça qu'il faut il faut voir la chose alors c'est vrai qu'ailleurs on est sollicité de temps en temps par d'autres départements en France qui sont très intéressés ou qu'on intéresse beaucoup avec notre démarche on va expliquer bon après après pour l'instant je n'ai pas vu de choses se faire dans les mêmes termes que ce qu'on a fait dans le même dans le même type de défi que l'on a fait mais il y a des réponses locales un peu partout on en a vu au niveau l'or atlantique ce qui a été présenté moi je pense que ce que l'on a fait n'est pas on ne peut pas vendre notre truc en kit ailleurs par contre il y a certainement des démarches qui sont qui sont reproductibles et peut-être il y a beaucoup d'énergie sur le territoire même là où on ne pense pas il y a beaucoup de structures qui existent et peut-être que c'est important de s'afficher au moins de façon conjointe d'avoir un petit peu d'ambition mais au sens positif du temps parce que nous ce qu'on a découvert en tout cas nous ce qu'on a découvert c'est que depuis qu'on a fait notre structure un certain nombre de partenaires alors je ne parle pas du milieu paysan mais des partenaires y compris de l'administration était très 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 heureux enfin d'avoir une structure qui peut travailler sur des problématiques compliquées parce que la chambre a une attitude de blocage et de refus de tout ce qui paraît un peu compliqué sur les problématiques de qualité de l'eau de biodiversité tout ça c'est des sujets qui emmerdent l'agriculture donc face à une chambre qui fait du blocage et face à un certain nombre d'instances y compris administratives qui veulent avancer sur ces terrains difficiles il leur faut des partenaires il leur faut des partenaires prêts à se mouiller et à prendre des risques et finalement on a découvert des alliés auxquels on ne pensait pas forcément en cours de route après je crois que ça c'est important voilà après par rapport à la transformation il y a par ailleurs c'est à dire nous on a créé la structure mais il y avait déjà des structures il y avait une association des producteurs fermiers etc donc la transformation au niveau fermier elle était déjà organisée avec une association des producteurs fermiers avec une charte de qualité idoki etc nous la nouveauté qu'on a apporté là c'est la construction de filières courtes et locales mais des filières il a fallu créer des nouvelles filières parce que toutes les filières de l'agriculture aujourd'hui à part la mise à part la vente directe toutes les filières sont des filières longues pour exporter ailleurs du territoire et donc on a des infrastructures qui sont prévues pour faire des quantités et pour les acheminer loin en dehors du territoire mais on n'a plus les filières pour relocaliser la production et la relocalisation c'est pas que la vente directe c'est avec ça peut être avec des coopératives avec des artisans etc c'est une chaîne à plusieurs maillons mais il faut relocaliser il faut réapprendre il faut recréer de nouvelles si on veut de nouvelles professions plus locales et de nouveaux outils quand on relocalise la production de blé local pour faire du pain local on n'a plus besoin des silos des milliers de tonnes pour exporter du maïs sur le port de Bayonne il nous faut des silos plus petits ça n'existe plus il faut qu'on les recréer voilà c'est ça le travail de relocalisation c'est toute la logistique à repenser juste pour confirmer un peu ce que disait Michel c'est vrai qu'on voit qu'on a aujourd'hui deux strates la strate effectivement de la vente directe à l'exploitation ou sur les marchés donc quelque chose de très court et effectivement après quelque chose de très long qui pose problème parfois mais je veux dire il ne faut pas qu'on confonde entre guillemets les problématiques que l'on a aujourd'hui notamment sur la coopération où c'est peut-être pas forcément la structure en soi qui est tout à mettre à la poubelle c'est parfois la gouvernance qui pose un problème et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'empare sans doute un petit peu plus de la gouvernance parce que je crois que demain il y a de la place effectivement pour du très local du moyen local ou des choses qui puissent rassembler un peu plus de volume parce qu'on voit par exemple là on a travaillé au sein de Cap avec la restauration collective sur la ville de Nantes et les demandes des collectivités notamment pour la restauration scolaire c'est de dire oui nous on est prêt à intégrer du bio du local et des choses comme ça mais par contre on fait 10 000 repas ou on fait 8 000 repas voilà et donc on voit bien que si on n'est pas capable d'avoir une structuration minimale pour pouvoir rassembler des volumes pour pouvoir répondre à ce genre de marché qu'on soit en bio en local ou dans d'autres filières et bien il nous manque quelque chose et aujourd'hui c'est sans doute ce volet intermédiaire qu'il y a besoin de construire et puis après il y a aussi quand même la question de l'organisation des producteurs entre eux pour que leurs conditions de vie restent vivables entre guillemets parce qu'on se rend compte qu'on a des choses qui sont très abouties en termes de projet je produis je transforme je vends donc j'ai contact avec mon consommateur c'est moi qui mets la graine en terre ou qui élève l'animal et ça c'est quelque chose de très important par contre on se rend compte que c'est quelque chose qui est extrêmement prenant en termes de temps et qu'aujourd'hui il faut sans doute qu'on trouve un équilibre entre ce que l'on peut mettre comme temps professionnel et finalement un équilibre de vie qui puisse à certains moments quand même être acceptable qu'on ne devienne pas entre guillemets aussi des esclaves de notre travail parce qu'il y a certaines productions où même si le projet est motivant et il est intéressant et bien on peut tomber aussi dans ce truc là donc c'est vraiment trouver le juste milieu et puis sans doute des choses très complémentaires moi je pense qu'il n'y a pas de modèle il n'y a pas de modèle fixé en fonction du territoire en fonction des attentes en fonction de la map que vous allez rencontrer de la commune qui veut faire plus de bio plus de voilà et puis sans doute aussi alors je voulais le rappeler tout à l'heure parce que ça a été beaucoup ça a été soulevé et c'était sous-jacent c'est sur la question de la confédération paysanne avec le bio aujourd'hui on a aussi quand même beaucoup d'adhérents chez nous qui ne sont pas en bio et c'est très bien et on est vraiment quand même et non non mais je le précise parce que assez souvent quand même c'est une idée qui est entièrement collée et je trouve que c'est intéressant qu'on puisse se dire aujourd'hui qu'il serait bien qu'une majorité de paysans puissent commencer dans un premier temps à réduire leur consommation de produits chimiques d'intrants et améliorer leur autonomie individuelle plutôt que de se cantonner aussi à dire on en garde 10% qui vont faire très bien puis on se moque de ce que font les 90 autres et ça je pense que c'est un problème donc vraiment au niveau de la confédération paysanne on essaye de se dire on doit prendre les personnes là où elles sont et les amener à progresser c'est vraiment ça l'objectif et c'est ça qui fera changer le plus le plus vite et de façon plus importante alors c'est un sujet qui peut faire débat mais justement je le pose comme ça même si on ne pourra pas y répondre maintenant je vais être un peu plus diplomate que tout à l'heure je vais dire qu'ils sont passionnants mais je crois que je vais faire des frustrés parce qu'il y avait encore pas mal de questions et malheureusement on n'a plus le temps donc on peut peut-être grignoter 2-3 minutes sur le débat suivant puisque c'est moi aussi qui le présente mais c'est tout mais c'est tout donc je vais vous demander un petit mot de conclusion voilà et pour que l'échange puisse se faire entre le débat qui se termine hélas et puis celui qui arrive derrière oui 2 mots de conclusion dans le prolongement de ce que mon voisin vient de dire on le dit et on l'a écrit au Pays Basque le panorama il est celui-ci on a 10 à 15% de paysans qui sont dans les systèmes industriels intensifs à fond parce qu'on n'est pas à côté du monde on a les mêmes acteurs économiques l'agroalimentaire les mêmes banques les mêmes idéologies on est dans les mêmes décors qu'ici et ailleurs 10-15% de paysans dans le pôle ils sont au bout du pôle intensif industriel 10 à 15% de paysans qui sont bio et local et puis entre les deux il y a un pont et il y a des gens qui vont d'un pôle à l'autre et d'autres qui vont de l'autre pôle à l'un qui se croisent et tout notre enjeu tout notre débat c'est les 70% 70 à 80% qui sont entre les deux pôles que fait-on avec eux que fait-on pour eux comment on les accompagne vers le pôle durable agriculture agriculture paysanne jusqu'au bout de l'agriculture paysanne c'est ça le débat parce que ces 70 à 80% il faut c'est notre objectif parce que c'est aussi l'objectif de l'agroalimentaire et de la FNSEA et des banques ils s'adressent à eux ils entretiennent ce qui s'est arrivé et ils veulent capter l'autre public en éliminer une partie parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde dans leur pôle éliminer une partie pour les amener à leur pôle et c'est tout l'enjeu c'est tout l'enjeu et sinon on n'a pas besoin d'exister et je crois que ça c'est important l'autre chose que je voulais dire c'est que ce que l'on a fait au Pays Basque j'anticipe peut-être à ce que certains pensent dans leur tête ce que l'on a fait au Pays Basque c'est pas du localisme c'est pas parce qu'on est Basque c'est pas parce qu'on se sent différent meilleur ou je sais pas quoi que les autres c'est parce qu'on est au Pays Basque parce qu'il se trouve que c'est notre territoire ça aurait pu être ailleurs on aurait pu être ailleurs le problème c'est que ce qu'on fait localement ce qu'on doit faire localement ça soit une déclinaison de principes universels c'est à dire ce que l'on fait chez nous les principes qui nous animent c'est les principes qui animent ici les luttes ailleurs toutes les expériences alternatives c'est la même chose qui se décline localement chez nous comme je l'ai expliqué et ailleurs d'une autre façon mais il faut vraiment voir ça comme ça parce qu'autrement on ne comprend rien à la démarche et dernier truc dernière chose j'ai amené quelques DVD mais je ne suis pas venu faire du commerce mais il y a quelques DVD c'est 10 ans qui expliquent les 10 premières années de notre structure le travail que l'on fait j'en ai amené quelques-uns s'il y en a qui sont intéressés c'est 10 euros le DVD merci je vois qu'il ne m'arrête pas donc je vais avoir une minute elle ne va pas être très longue elle ne va pas être très longue ce que je voulais juste souligner peut-être mais je crois que ça rejoint ce que Michel a dit c'est entre guillemets on est quand même dans un monde largement imparfait et la question c'est de se dire comment finalement nos petites actions ou les choses qui nous paraissent à certains moments mineures ou qui vont avoir de la difficulté à prendre de l'ampleur je pense qu'il faut y croire quand même parce que quelque part on se rend compte que c'est des fois l'ajout de petites actions qui font qu'on arrive de modifier les choses et je crois que sur la question de la transmission de la préservation du foncier et de l'agriculture paysanne qui va avec moi je considère que ces choses là vont ensemble c'est à dire que quand on préserve du foncier on se donne des gages aujourd'hui pour pouvoir développer une agriculture différente qui soit plus en phase avec la société et je pense que les questions qui traversent aujourd'hui la société tout entière vont sans doute plus vite que ce que le monde paysan est capable de réfléchir aujourd'hui donc à nous d'accompagner les paysans pour qu'ils s'approprient finalement ces changements ces modifications là et surtout qu'ils reprennent confiance dans leur propre capacité à décider ce qu'ils vont faire comment ils vont s'organiser et comment ils vont décider demain leur exploitation leur avenir et surtout la transmission peut-être demain de leur exploitation voilà donc vraiment garder toutes ces choses là en tête merci engagez-vous avec nous deux petites annonces la première c'est que et l'ancienne c'est que c'est que il est